Pour nourrir les milliards d'êtres humains qui peuplent la planète Terre, notre capacité à garder les sols vivants et en bonne santé et fertiles est un enjeu majeur. La dégradation des terres, qui concerne actuellement près de 2 milliards d'hectares de terre dans le monde, soit près de 65 % des ressources mondiales en sol, est due essentiellement à l'érosion des sols, qui en est le facteur principal. L'érosion des sols est une menace pour la durabilité des agro-systèmes et ainsi qu'une menace pour la productivité des terres dans le monde entier. La production agricole est fortement en corrélation avec la santé des sols. Aussi, la bonne production agricole est favorisée par des sols agricoles qui sont vivants, bien structurés, stables et avec une bonne fertilité biologique. Les avantages d'un sol vivant sont nombreux. Ils permettent l'amélioration de l'état sanitaire des plantes ainsi qu'un rendement significatif des récoltes. Parce que la matière organique qu'ils contiennent favorise la disponibilité des nutriments et leur absorption. La bonne structure du sol ainsi que sa porosité favorisent son aération ainsi que l'oxygénation du système racinaire des plantes. Un bon sol permet également l'augmentation de l'infiltration de l'eau ainsi que sa rétention. Donc, les sols vivants bien structurés ont donc une bonne porosité et ils peuvent retenir jusqu'à 20 fois leur masse d'eau. Un bon sol permet une réduction de la perte de matière organique ainsi qu'une protection physique du sol. Cette matière organique stabilise la structure du sol et le rend plus résistant à l'érosion du vent et de l'eau. Un bon sol permet la capture du carbone et la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Il permet une augmentation de la biodiversité parce qu'un sol vivant participe à la biodiversité de tout son écosystème. Et enfin, un bon sol permet l'amélioration de la qualité de l'eau dont plus de matière organique ainsi qu'un sol plus structuré et poreux permettent une infiltration de l'eau ainsi qu'une bonne activité biologique dont une activité biologique accrue. L'agriculture intensive et la déforestation sont les causes majeures de la dégradation des terres dues à l'érosion et ceci rend donc de vastes régions, de vastes parcelles de terres vulnérables à la perte de la couche arable fertile du sol. La perte des nutriments associés au sol ainsi que la présence de produits chimiques dans les plans d'eau constituent une grave menace pour la production agricole durable ainsi que pour la protection de l'environnement. Il existe des techniques et des pratiques qui permettent une utilisation durable des sols agricoles. Il s'agit des techniques de conservation des sols. Ces méthodes de conservation des sols visent à prévenir la perte des sols due à l'érosion ou à la réduction de la fertilité des sols. Ceci étant provoqué par une utilisation excessive du sol ou une contamination du sol, donc tout ce qui est acidification, sanisation, pollution chimique, etc. Donc, l'adoption de certaines pratiques de conservation peut permettre de réduire l'érosion des sols. Et comme on le sait, c'est l'érosion des sols qui est à l'origine de la dégradation des sols. Il s'agira de plusieurs types de techniques ou de pratiques. Les cultures intercalaires, ce sont des cultures de couverture qui sont semées en même temps que la culture principale et donc qui côtoient la culture principale pendant la croissance. Elle est installée entre les rangs de la culture principale et qu'elle soit pérenne ou non. Il ne s'agit donc pas de cultures mixtes où on mélange des cultures. Là, on a des rangs de cultures principales et des rangs de cultures intercalaires. Le brûlis est une technique qui est particulièrement utilisée comme moyen de défrichement et de fertilisation. L'agriculture sur brûlis est encore pratiquée dans nos pays. C'est un système dans lequel les champs sont défrichés par le feu et ceci permet un transfert de fertilité parce qu'après, on cultive les champs pendant une brève période et on les met ensuite en friche. Donc, le principe est simple. L'agriculteur utilise le feu pour défricher sa parcelle et ensuite plante. L'avantage de cette technique, c'est d'exiger moins de travail et d'outils sophistiqués. Donc, c'est plus facile que le défrichage à la main. Vous êtes porteur d'un grand projet dans le domaine de l'élevage port sain, à savoir créer une ferme moderne et industrielle. Vous souhaitez faire l'élevage moderne et industriel de port et n'en avez ni l'expérience ni les compétences. Vous élevez déjà les ports de façon artisanale sans jamais avoir été formé et vous êtes conscient de vos lacunes et manquements et souhaitez évoluer et vous professionnaliser. Vous souhaitez être employé dans une ferme industrielle et moderne comme gérant ou chef d'exploitation. Vous souhaitez encourager un membre de votre famille ou de votre entourage à apprendre le métier d'éleveur de port. Aussi, vous êtes à la recherche d'une formation complète dans le domaine de l'élevage moderne et industriel de port. AgriTV Web a la solution. Nous vous proposons une formation complète en ligne en huit modules qui est intitulée « Réussis votre élevage port sain en Afrique ». Au terme de la formation, vous serez capable d'assurer le pilotage opérationnel d'un élevage port sain, c'est-à-dire suivre, observer, surveiller, reproduire les animaux, les commercialiser, organiser toutes les activités de l'élevage, enregistrer les performances, alimenter convenablement en fonction des âges, etc. Parce qu'elle est le fruit de notre expérience terrain de plusieurs années, cette formation vous fera gagner en temps car elle vous évitera de commettre beaucoup d'erreurs qui sont le propre de personnes novices ou inexpérimentées. Soyons des éleveurs professionnels. Si vous êtes intéressé, contactez-nous par mail ou par WhatsApp ou par WhatsApp. Ne l'oubliez jamais, savoir est le point de départ, mais c'est agir qui fait et fera toujours toute la différence. La rotation des cultures ou rotation culturelle, c'est une technique de gestion des sols cultivés. Elle consiste à faire se succéder, sous la même parcelle de terrain, des cultures de plantes différentes selon un rythme annuel ou saisonnier. C'est un système donc qui permet de mieux utiliser les différentes couches qui constituent le sol, puisque les plantes qui se succèdent n'ont pas le même système racinaire. La rotation des cultures permet ainsi de lutter contre les plantes parasites spécifiques à certaines cultures, dont les plantes adventissaires, puisque leur rythme de croissance est ainsi perturbé. Il faut savoir que les plantes qui se succèdent peuvent même produire des éléments naturels, les insecticides, les engrais, qui favoriseront la culture suivante. On peut avoir des rotations biennales, donc sur deux ans triennales, sur trois ans quadriennales, etc. C'est une technique qui consiste à sémer une ou généralement plusieurs espèces complémentaires entre deux cultures, ou même pendant la même culture. Le couvert végétal ainsi formé n'est pas récolté. Ce couvert végétal ainsi formé est détruit et laissé sur la parcelle afin de protéger et nourrir le sol. Les couverts végétaux permettent de contrôler en partie le développement des mauvaises herbes. Ils réduisent le ressortiment de l'eau, favorisent son infiltration et sa rétention et protègent le sol de l'érosion. Ils enrichissent le sol en nutriments et en matière organique et lui permettent de recouvrir progressivement une vie biologique active. Nous encourageons d'ailleurs vivement l'usage de couverts végétaux. La plantation de brise-vent contribue efficacement à diminuer les effets de l'érosion et limite les phénomènes de désertification. Elle protège même les plantes. Vous pouvez constituer donc des haies. Une bonne haie brise-vent doit briser le vent et non le stopper complètement. Donc, il vous faut une haie brise-vent avec une perméabilité d'environ 50 %. Ça va vous permettre de protéger le terrain sur une distance d'environ 10 fois sa hauteur. Vous pouvez le faire avec des plantes à feuillage qui tombent chaque année. Le boisement et le reboisement sont des méthodes efficaces de conservation des sols. Les arbres ont pour avantage de retenir l'humidité, de diminuer les vents responsables de l'érosion du sol et de fixer le terrain sur lequel ils sont implantés. Donc, le fait de planter les arbres va vous permettre de conserver votre sol. Les espèces les plus fréquemment utilisées sont l'eucalyptus, le nîme, le terminalia, le ficus, l'acacia, le karité, le néré ou même alors tout arbre fruitier. Donc, avoir des arbres sur votre parcelle agricole, c'est aussi un moyen de conserver votre sol. En parallèle du reboisement par les arbres, il est primordial de mettre en place un système de gestion efficace de la végétation naturelle qui, outre la protection des sols, offre aussi d'ailleurs des ressources en bois, du fourrage, des produits forestiers autre que le bois. Ceci, donc, se traduit par une succession d'actions parallèles qui visent à ne pas exercer une pression trop forte sur le milieu environnant. Donc, il ne faut pas pratiquer le pâturage excessif sur les terres, surtout si vous avez une végétation fragile. Il faut limiter la coupe de bois au strict nécessaire en laissant aux jeunes arbres le temps de se développer suffisamment avant de les abattre. Il faut éviter des cueillers trop importants. C'est autant de gestes qui vont participer au maintien de la végétation d'origine. Il faut quand même savoir que le processus de reboisement demande beaucoup plus de temps. C'est pourquoi entretenir le couvert naturel des sols s'avère plus efficace et moins coûteux. L'agroforesterie consiste à planter des arbres sur les parcelles agricoles. Les arbres ont en effet un rôle protecteur sur les cultures en faisant office de brise-vent ou de protection contre les pluies ou alors même de protection contre un soleil très fort. Et comme on l'a vu précédemment, en s'enfonçant profondément dans la terre, les racines des arbres favorisent l'infiltration des eaux de précipitation et contribuent ainsi à recharger les nappes souterraines. Donc la pratique de l'agroforesterie permet de réduire l'impact des intempéries trop fortes ou trop régulières en zone aride. Donc les arbres permettent de servir de couverture végétale protégeant ainsi le sol. Vous êtes porteur d'un grand projet dans le domaine de l'élevage port sain, à savoir créer une ferme moderne et industrielle. Vous souhaitez faire l'élevage moderne et industriel de porcs et n'en avez ni l'expérience ni les compétences. Vous élevez déjà les porcs de façon artisanale sans jamais avoir été formé et vous êtes conscient de vos lacunes et manquements et souhaitez évoluer et vous professionnaliser. Vous souhaitez être employé dans une ferme industrielle et moderne comme gérant ou chef d'exploitation. Vous souhaitez encourager un membre de votre famille ou de votre entourage à apprendre le métier d'éleveur de porcs. Aussi, vous êtes à la recherche d'une formation complète dans le domaine de l'élevage moderne et industriel de porcs. AgriTV Web a la solution. Nous vous proposons une formation complète en ligne en huit modules qui est intitulée « Réussis votre élevage porcain en Afrique ». Au terme de la formation, vous serez capable d'assurer le pilotage opérationnel d'un élevage porcain, c'est-à-dire suivre, observer, surveiller, reproduire les animaux, les commercialiser, organiser toutes les activités de l'élevage, enregistrer les performances, alimenter convenablement en fonction des âges, etc. Parce qu'elle est le fruit de notre expérience terrain de plusieurs années, cette formation vous fera gagner en temps car elle vous évitera de commettre beaucoup d'erreurs qui sont le propre de personnes novices ou inexpérimentées. Soyons des éleveurs professionnels. Si vous êtes intéressé, contactez-nous par mail ou par WhatsApp ou par WhatsApp. Ne l'oubliez jamais, savoir est le point de départ, mais c'est agir qui fait et fera toujours toute la différence. Le fait d'améliorer la fertilité des sols est un moyen également de conserver la qualité de votre sol. Pour cela, il faut avoir le réflexe permanent d'utiliser au mieux les engrais minéraux plutôt que chimiques. C'est difficile, mais il faut essayer. Il faut pratiquer la rotation et la diversification des cultures et il faut travailler à la gestion des ressources agro-pastorales, dont l'agriculteur doit améliorer en permanence la fertilité de ses sols. Il existe une autre technique de conservation des sols qui consiste à retenir les eaux de pluie pendant la saison de pluie en construisant des petits digues d'environ 30 cm de hauteur pour forcer l'eau à s'infiltrer dans la terre. Puis, au début de la saison sèche, vous allez recouvrir le terrain d'une épaisse couche de paille qui permettra de préserver sa fraîcheur jusqu'à la période des séries. Le fait de désherber vos sols de façon mécanique, c'est également un moyen de protéger ces sols-là parce que l'usage d'herbicides chimiques est très nocif au sol. Donc, une autre façon de conserver votre sol, c'est de travailler à adopter des techniques de désherbage mécaniques qui vont remplacer l'usage des herbicides chimiques. Les agriculteurs pratiquent de la conservation des sols depuis des millénaires. Rappelez-vous que toutes ces techniques pour améliorer la conservation des sols ont un impact à la fois sur l'érosion et la fertilité des sols. Sachez que lorsque les plantes, en particulier les arbres, meurent, elles se décomposent et deviennent une partie du sol. Il faut donc adopter un système cultural qui permet d'empêcher la perte des terres arables tout en régénérant les terres dégradées. Aussi, prévoyez le maintien d'une couverture permanente de votre sol, diversifier les espèces végétales, planter des arbres, etc. sont autant de réflexes à avoir. Nous espérons que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo. Abonnez-vous à AgriTVWeb et activez la clôture de notification si ce n'est encore fait afin de ne pas manquer nos prochaines publications et d'être informés de leurs parutions. Comme vous le savez déjà, savoir est le point de départ, mais c'est agir qui fait et fera toujours toute la différence. Maintenant que vous savez, place à l'action. Sous-titrage ST' 501